Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence qui a pour thème la science au secours du climat, au secours de la lutte contre le changement climatique et on a la chance d'avoir deux bons experts avec nous ce matin, on a de votre droite à votre gauche, Philippe Biwix qui est un ingénieur diplômé de l'école centrale, auteur de plusieurs ouvrages sur la question des ressources et des enjeux technologiques dont le bonheur était pour demain au seuil en 2019, vous êtes également membre, je voulais le dire, de l'institut Momentum, ah on dit Momentum ou Momentum ? Moi je fais partie de la vieille école, je dis Momentum, mais bon, en disant Momentum, vous connaissez l'institut Momentum ? C'est un institut où il y a Yves Cochet notamment et Agnès Sinai qui est souvent associé au concept de décroissance et même de collapsologie, ils ont sorti un rapport très intéressant sur Paris en 2050, très récemment, et dont vous me dites que vous faites partie de la frange la moins catastrophiste, je mets ça entre guillemets, et Stéphane Sarade, vous êtes docteur en chimie, chercheur et directeur au CEA depuis près de 25 ans, vous êtes directeur délégué à la direction de l'innovation et du soutien nucléaire du CEA, vous avez publié La chimie d'une planète durable en 2011 aux éditions Le Pommier, qui est une édition scientifique très connue, et vous avez aussi contribué à l'ouvrage collectif Les Promesses de la science, sorti au mois d'août chez Flammarion, vous êtes un activiste, je dirais, de l'implication des scientifiques dans le débat public, pour éclairer le débat public, je vous rappelle que je suis par ailleurs moi-même président de Conversation, du site qui est là pour partager le savoir scientifique vers le plus grand nombre. Donc, je vais vous passer la parole en premier, Stéphane, parce que j'ai envie que vous nous dressiez un petit peu le tableau de ces liens entre science et climat. Bien sûr, tout le monde connaît le GIEC et les travaux du GIEC, mais où est-ce qu'on en est, et quelle est votre vision de cet ensemble ? Merci beaucoup Didier, bonjour à toutes et à tous, merci tout d'abord de m'avoir invité et d'avoir invité un scientifique dans trois jours de débat à Latch, donc c'est quand même pour moi une très très belle chose. Voilà, donc effectivement, moi j'ai repris, je suis un chercheur, donc une question est posée, donc je l'ai travaillé un petit peu dans ma tête. La science au secours du climat, on va dire. Alors la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de faire de la science en fait ? C'est un petit peu ça la question. Est-ce qu'on a envie de faire de la science pour sauver le climat ? A l'heure actuelle, la question environnementale, la question du climat, et peut-être ça a été dit par Hubert Védrinière, la plus grande valeur universelle, peut-être le seul élément qui va nous permettre d'avoir une vision un peu transverse. Et après avoir été dans le déni pendant de nombreuses années, donc il y a encore pas mal de pays qui sont dans le déni, nous sommes dans la phase prise de conscience. Et dans cette phase-là, la science a une bonne tête de coupable, de coupable idéal, puisque la science est souvent montrée du toit, stigmatisée. Je pense que la science n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce que les hommes, les femmes et les hommes en font. Et derrière ça, cette prise de conscience, moi ce qui me gêne parfois, c'est le côté coupable qui génère une idéologie, qui va générer une espèce de préjugé, je ne sais pas si vous vous rappelez la phrase d'Albert Einstein, il est plus facile de désintégrer des atomes que de désintégrer des préjugés. Donc voilà, on nous en étions, et puis comme l'a dit Hubert Védrini tout le monde hier, après le mode prise de conscience, il y a rapidement le mode panique. Et là on n'est pas loin d'y arriver, avec derrière quand même la question, mais est-ce que la science pourrait nous servir à quelque chose ? Et je pense que ça sera la force motrice qui va quand même amener un certain nombre de chercheurs et de pays à financer la recherche dans ce domaine-là. Alors une fois qu'on a dit ça, qui va faire cette recherche ? Il faut que vous ayez en tête que dans Europe, dans les pays occidentaux, mais en Europe, l'attractivité des métiers de la recherche est de plus en plus faible. Pour l'ensemble des pays européens, le nombre de doctorants, donc de jeunes qui se destinent à faire de la recherche est en diminution. Moi-même au CEA, à l'heure actuelle, j'ai à peu près 40% des bourses de thèse de la direction de l'énergie nucléaire où je travaille, 40% qui sont non pourvus par des Français, qui sont pourvus par des étrangers. Ce qui est très bien aussi, puisque la science est universelle. Mais ça vous montre un petit peu aussi que cette science, elle va être faite en France, en Europe, et c'est vrai que là on a de la chance, c'est que les problématiques environnementales sont quand même des sujets qui intéressent les jeunes. C'est encore des sujets, on va avoir des chercheurs, des doctorants, mais il y a en tête que c'est fragile, que cette recherche-là va être faite, notamment en Asie, au sens large, la Chine, l'Inde, et qu'eux n'auront pas forcément la même vision que nous. Alors imaginons qu'on ait envie de faire de la science pour le climat, imaginons que nous ayons des chercheurs, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on devrait faire et pourquoi on va en faire ? Alors le climat, je crois que c'est quelque chose d'assez établi, il y a peut-être des climato-sceptiques dans la salle, j'en sais rien, ça serait intéressant d'ailleurs. Bien évidemment, l'activité humaine a conduit à un certain nombre de modifications. Alors on découvre ça, mais l'homo sapiens, il y a 70 000 ans, donc après sa mutation cognitive, l'homo sapiens s'est quand même pas mal baladé dans le monde, et l'homo sapiens en Amérique ou l'homo sapiens en Australie a amené des modifications majeures et la disparition de tous les grands mammifères. Donc je dirais que c'est pas nouveau que nous ayons nous-mêmes un impact sur l'environnement. Ce qui est nouveau, c'est la cinétique, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Et ce qui est nouveau aussi, c'est la démographie. 7,7 milliards d'habitants, 9 milliards en 2030, là il y a un vrai sujet. Donc vous avez évoqué le GIEC, oui, le GIEC a fait partie des structures, des experts du GIEC ont réussi globalement à démontrer cette implication et la manière dont le climat est affecté par ce qu'on appelle les fameux gaz à effet de serre, que vous connaissez, le gaz carbonique, le CO2, mais il y en a d'autres, on pourrait parler du méthane, il y en a quelques-uns. Et quel est l'enjeu ? L'enjeu à l'heure actuelle, c'est que dans le monde, la production de CO2 liée à notre activité se porte sur quatre points. Là, je vais parler globalement dans le monde, 40 à 60% des émissions dans le monde, dans les différents pays, sont produits du fait de la production d'électricité et la production de chauffage. Derrière, vous avez les transports, vous avez l'industrie et vous avez l'habitat. Ça vous donne un petit peu les différents postes. C'est intéressant parce que ça montre que sur ces postes-là, nous devons travailler. C'est là où la recherche doit être orientée. Globalement, l'homo sapiens de 2019 produit 5 tonnes de CO2 par an et par personne. Alors déjà, ça va commencer parce qu'il y a des exceptions. Et il y en a deux exceptions très importantes qui sont le Canada et la France. Nous, les Français, on n'aime bien pas faire comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que le Canada a beaucoup d'énergie hydraulique. Et la France a fait un choix en 1973, le choix d'avoir une énergie de base pilotable qui s'appelle l'énergie nucléaire. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on s'intéresse maintenant à notre pays, on va voir que l'impact des différentes activités n'est pas le même. Chez nous, le problème numéro un, c'est le transport en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Suivi par l'habitat, l'industrie et à 11% la production d'électricité et de chaleur. Donc ça, c'est lié à notre choix, le choix qui a été fait avant nous d'avoir une énergie nucléaire pilotable. Ce qui amène vous et moi à produire en gros 5,2 tonnes de CO2 par an et par personne. Donc on n'est pas très loin de la moyenne. Un Européen, il est à 6,2 de tête. Un Allemand, je ne sais pas si vous avez une idée. 9 tonnes, bravo. Et un Américain, 15. Voilà. Ça vous donne un peu le ratio. Alors une fois que j'ai dit ça, moi en tant que chercheur, je vous dis bien ok, je sais sur quoi je dois travailler. Je vais passer rapidement. Je vais vous dire en gros quels sont les grands sujets d'actualité sur lesquels on travaille. Puis je pense qu'on y reviendra. Si je dois travailler sur les transports, forcément, je vais travailler sur la mobilité. Et en gros, à l'heure actuelle, vous le savez, les deux mobilités sur lesquelles on s'interroge, c'est la mobilité électrique et la mobilité avec le vecteur hydrogène. Alors la mobilité électrique, c'est génial. Mais c'est génial si vous avez de l'électricité décarbonée. D'accord ? La France, avec la Suède et avec la Norvège, sont les trois pays leaders en termes de niveau d'émission le plus bas. Donc si c'est de l'électricité qui est faite dans ces pays-là, la voiture électrique a du sens. A l'heure actuelle, une voiture électrique en Allemagne, comparativement à un petit moteur Volkswagen, très bien, très bien, va produire plus de CO2 qu'un moteur thermique. Donc vous voyez que l'électricité n'est pas la solution. Ce qu'il faut voir, c'est globalement comment ça se positionne. l'hydrogène. L'hydrogène, c'est la même chose. L'hydrogène, c'est un gaz qu'on peut produire à partir du méthane. Ça, le réformage du méthane. Je prends du CHK, du méthane, je coupe les molécules et j'ai de l'hydrogène. Sans être chimiste, vous allez me dire, mais le carbone, vous en faites quoi ? Le carbone, c'est du CO2. Donc faire de l'hydrogène à partir de méthane, ça n'a pas de sens. Donc à l'heure actuelle, il faut faire de l'hydrogène décarboné. Et comment on peut faire ? On prend de l'eau. Vous avez peut-être fait ça quand vous étiez au collège. On fait de l'électrolyse. Donc on va produire de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc cette électrolyse, si vous la faites avec une énergie décarbonée, donc des renouvelables, du nucléaire, alors vous aurez de l'hydrogène décarboné. Et là, ça a du sens. Si on s'intéresse à l'habitat, l'habitat, on va trouver les matériaux. Le grand enjeu, on va dire, de l'économie d'énergie, de l'isolation, ce sont des matériaux, matériaux intelligents. Alors intelligents parce qu'en plus, ils vont pouvoir communiquer. C'est-à-dire que des maisons, la domotique au sens intelligence artificielle. Votre réfrigérateur pendant la nuit, il n'est pas utilisé. Votre congélateur qui est en dessous, il n'est pas utilisé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de maintenir de l'énergie pour maintenir votre congélateur ? Si je l'arrête entre 2 heures du matin et 4 heures du matin, avec l'inertie de votre congélateur, ça ne bougera pas. Vous avez économisé 2 heures d'électricité sur votre congélateur. Donc l'intelligence artificielle va aussi s'adresser à ce genre d'usage. Je finis avec l'industrie. L'industrie produit du CO2 parce qu'il y a des réactions chimiques quand vous travaillez sur les pesticides ou sur les éléments azotés, vous avez du CO2. Ce CO2, on peut le stocker, le séquestrer, c'est-à-dire en faisant des grands trous, on met du CO2 et on dit c'est bon, on l'a géré. Moi, je n'y crois pas trop. Ou on peut le réutiliser. Je finirai avec ça parce que techniquement, c'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. En gros, c'est copier la nature et c'est refaire de la photosynthèse. La photosynthèse, qu'est-ce moléculaire ? On veut faire la même chose, mais la nature a le temps. Nous, on n'a pas le temps. Donc l'idée, c'est de dire je prends du CO2. Rappelez-vous, j'ai de l'hydrogène que j'ai fabriqué de manière décarbonée. Ce CO2 et cet hydrogène, je fais du CH4, je fais de l'éthanol, je fais des molécules à haute valeur ajoutée. Voilà. Donc je vous ai dressé un petit peu les grands sujets sur lesquels on travaille. Je vais juste conclure sur mes 10 minutes en vous disant qu'on va beaucoup parler de ressources parce que je crois que derrière tout ça, tout ce que je vous ai montré, c'est pour nous chercheurs de toute façon, et moi je suis chercheur en chimie verte, c'est que la réaction chimique n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le processus. Quelle matière première je vais utiliser ? Quel réactif je vais utiliser ? Quelle énergie je vais utiliser ? Et quels déchets je vais fabriquer ? Et je dirais que la lutte contre la recherche pour la souverte du climat va aussi passer par cette vision globale. Parce que, vous le savez, il y a un économiste Kenneth Bulli qui a dit, dans un monde fini, croire à une croissance infinie, il faut être soit idiot, soit économiste. Alors c'est vrai que c'est un économiste qui l'a dit, donc je m'autorise à le faire. Donc on va devoir réfléchir à ce problème global. On va devoir faire attention au greenwashing. Je lave plus vert. Je donne juste un exemple des fameuses énergies vertes que des gens achètent. D'ailleurs, je vais acheter de l'énergie verte parce que derrière, en fait, il y a un article récent dans Le Monde qui a montré que c'était en grande partie une énorme escroquerie parce que la nature et le principe de réalité fait qu'on prend l'énergie, malheureusement, là où on en a besoin. Donc voilà, je vais terminer là. J'étais un peu bavard. Donc je pense que c'est intéressant qu'on puisse échanger sur ces sujets. Merci, merci Stéphane. On reviendra sur un point sur lequel, puisque après tout, vous êtes chimiste au départ. J'aimerais bien vous entendre un peu sur la chimie verte, mais on y reviendra après. Vous avez fait une bonne transition. Merci avec le propos de Philippe, puisque vous avez parlé de croissance. Et c'est vrai que quand on regarde un certain nombre de travaux, disons ce qu'on appelle le solutionnisme, c'est à dire vous n'en faites pas. Il y a des problèmes, mais on va trouver des solutions et la science va trouver des solutions à tout. On a souvent dans la tête le fait que la science va trouver des solutions à tout pour que ça continue comme ça, pour que ça continue comme comme c'est aujourd'hui, pour qu'on ait encore, par exemple, de la croissance. Mais vous, Philippe Biwix, vous avez une vision différente. Oui, alors je voudrais rebondir effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Finalement, on est assez nombreux. Je ne sais pas si on a vidé la salle en face, mais finalement, je suis heureusement surpris. Ok. Donc, on vit effectivement un moment assez étonnant, je trouve, de dissonance cognitive extrêmement forte, puisqu'on a d'abord des annonces assez terribles, effectivement, sur le changement climatique avec le coût qui est déjà parti, les fondements de la biodiversité, etc. Et toute une série d'annonces extrêmement catastrophistes ou catastrophiques. Alors peut-être qu'ils vont un petit peu trop loin quand on commence à parler de milliards de personnes qui vont mourir avant 2050, etc. L'avenir est toujours très dur à prévoir. Mais et puis de l'autre côté, dans le même journal, dans les mêmes médias, on a toutes les promesses effectivement scientifiques du fait que grâce au progrès, grâce aux chercheurs, aux ingénieurs, à tous nos techniciens formidables et à nos entreprises, on a toutes les solutions finalement devant nous, tout le panel. Alors effectivement, c'est de la mobilité décarbonée. Ce sont des solutions intelligentes, les smart cities, les maisons intelligentes, des nouveaux matériaux, le fait qu'on arrive de plus en plus à dématérialiser, à faire de l'économie circulaire. Donc on a à la fois finalement cette espèce d'inquiétude quasiment, enfin des prophéties apocalyptiques qui ont tendance à forcir ces derniers temps. Et puis de l'autre côté, au contraire, on n'a jamais eu autant de science à notre service. Alors comment on sort de ça ? Alors d'abord, première chose, c'est que le débat, il n'est pas tellement nouveau. En fait, il s'est un peu estompé dans les années 80-90 avec la chute de l'URSS, le fait que du coup, toutes les ressources sont devenues assez peu chères parce qu'en fait, il y a eu à la fois une baisse des économies dans les pays de l'Est et puis la remise sur les marchés mondiaux de stocks stratégiques qu'avaient fait l'URSS et les Etats-Unis pour se faire la Troisième Guerre mondiale. Donc en fait, toutes les matières premières sont restées durablement basses pendant longtemps. Et puis au milieu des années 2000, le débat a ressurgi parce qu'avec la croissance notamment de la Chine et de l'Inde derrière, tout s'est mis un peu à se réenvoler en termes de prix. Mais le débat, il a démarré dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40. Il y a des conservationnistes américains, des gens plutôt issus de la biologie, de la conservation. Je pense notamment à William Vogt et Fairfield Osborne. Il y en un qui écrit « Road to Survival », l'autre écrit « Our Plundered Planet », donc la route de la survie et la planète au pillage, ça a été traduit en français, qui tous les deux prophétisent des grandes catastrophes avant la fin du XXe siècle, du fait de la combinaison entre l'explosion démographique et la consommation par personne. Et que tout ça, ça va faire, littéralement, ça va enfoncer les limites planétaires, donc un peu comme ce que dit effectivement Kenneth Boulding. Derrière eux, il y a toute une série de gens qui sont devenus célèbres d'ailleurs, qui vont suivre cette voie-là. Il y a par exemple Paul Ehrlich avec la population bomb, la bombe P à la fin des années 60. Il y aura évidemment l'équipe Meadows au début des années 70. Et tous ces gens-là vont dire qu'on a un problème de compatibilité de la croissance avec les limites planétaires. Et donc, on est encore exactement dans ce débat-là. Et en phase 2, très rapidement, dès la fin des années 40 aussi, au tout début des années 50, il y a des gens qui sont plutôt issus, alors là, pas tellement des sciences dures, mais plutôt des sciences... Enfin, il y a des futurologues, il y a des économistes, etc., qui vont dire mais n'importe quoi, ces gens-là racontent n'importe quoi. D'ailleurs, on pourrait dire qu'ils ont raconté n'importe quoi, puisque les famines qu'ils prévoyaient n'ont pas eu lieu. Et on entend souvent ça, en disant les gars du Club de Rome, et puis il y a 40 ans, on nous disait qu'il n'y aurait plus de pétrole, et on a toujours 40 ans de pétrole. Qu'est-ce qu'on nous embête avec tout ça ? Alors depuis, effectivement, il y a le changement climatique qui s'est invité au milieu. Mais qu'est-ce que disent ces futurologues et ces économistes qui sont un peu trompés aussi, d'ailleurs, parce qu'eux prévoyaient des bases lunaires avant l'an 2000, enfin plein de choses qui allaient être aussi incroyables. On aurait tous un avion hypersonique, sauf les plus pauvres, qui seraient obligés de voler en vol supersonique. On trouve des choses assez rigolotes dans ces années 60-70, dans tous ces textes un petit peu prophétiques. Et quelle est la différence finalement de vision entre les deux ? C'est le progrès technologique. C'est le fait que le progrès technologique va nous permettre, nous a toujours permis, nous, petits êtres humains depuis 70 000 ans, de repousser les limites et de trouver des solutions. Oui, effectivement, au début du 19e siècle, on commence à avoir des problèmes, par exemple, avec l'utilisation de la soude qui servait à faire la lessive, qui servait à faire la galerie des glaces de Versailles et qui servait d'engrais pour les paysans. Eh bien, on arrive à un moment à extraire la soude du sel grâce au charbon et on va comme ça s'extraire des limites surfaciques parce qu'avant, la soude, c'était les salicornes. C'est pour ça que Marseille, il y a du savon de Marseille. C'était des plantes qui poussaient dans les domaines méditerranéens où on extrayait des algues, enfin des choses comme ça. Donc, le progrès technologique va nous permettre de trouver des solutions. Et aujourd'hui, on est exactement dans ce discours-là. Et donc, en fait, d'ailleurs, avec des gens qui commencent à ne plus pouvoir se parler, le débat a une tendance un peu à se tendre avec des gens qui disent mais non, ça va s'écrouler. Le système ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. La croissance est exponentielle. Et puis, de l'autre côté, des gens comme Paul Romer, par exemple, prix Nobel d'économie 2018 et qui lui dit on va faire de la croissance. On peut faire de la croissance pour 5 milliards d'années. Alors, il n'a pas bien vu qu'en fait, le soleil chauffait un petit peu trop vite et augmentait d'un pourcent tous les milliards d'années. Ce qui fait qu'en fait, dans 800 millions à 1 milliard d'années, on sera tous vaporisés quoi qu'il arrive. Enfin, à moins d'avoir été très loin. Mais il dit on peut faire de la croissance pour 5 milliards d'années. Son comparse qui a eu le prix Nobel avec lui en fin 2018, c'est William Nordhaus qui a été récompensé pour ses travaux sur le carbone, sur l'économie du carbone, sur la taxe carbone. William Nardos, dans les années 70, c'était le plus virulent contre le rapport de Midos au club de Rome. Et il avait inventé un truc, William Nardos, ça s'appelait la backstop technology. En français, ça veut dire, on dirait la technologie qui tue. Et en fait, il disait on va trouver une technologie qui tue, c'est-à-dire une énergie qui sera infinie, qui puisera dans des réserves infinies et qui sera totalement propre. Et grâce à cette énergie qu'on va inventer, on peut faire de la croissance à l'infini. Vous voyez, le gars, il a eu le prix Nobel pour ça. Alors, on peut se moquer un peu 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard parce qu'en fait, évidemment, tout le monde pensait à la fusion nucléaire. Évidemment. Donc à ce moment-là, on se disait oui, on allait trouver cette énergie infinie. Et effectivement, si on avait une énergie infinie, tout ça serait quand même beaucoup plus simple. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Finalement, on est en train de se dire aujourd'hui, on va pouvoir faire effectivement de l'économie circulaire. On va pouvoir être de plus en plus efficace. Vous citiez tout à l'heure la question, par exemple, des matériaux, dans l'isolation, etc. Ils permettent d'alléger les véhicules aussi pour la mobilité. Mais en fait, quand on vient toucher un peu la matérialité, la réalité, c'est-à-dire qu'on sort en laboratoire, il y a pas mal de trucs assez formidables qui se passent. Mais quand on vient essayer de mettre ça dans la vraie vie, ça devient un petit peu compliqué. Je prends juste deux exemples avec l'économie circulaire qui est très à la mode en ce moment, qui est poussée d'ailleurs par le gouvernement sur certains aspects. On se heurte en fait à des limites du recyclage. Je vais juste vous prendre un exemple. C'est que dans un simple smartphone, vous avez une quarantaine de métaux différents, mais qui sont en tellement petite quantité pour certains, qui sont mélangés dans plein de petits produits électroniques, qu'on va aller broyer tout ça, mettre dans un four électrique et qu'on va récupérer au mieux peut-être une dizaine de métaux, les plus précieux, l'or, le cuivre, mais que tous les autres vont partir dans des déchets industriels, des déchets miniers, des déchets du process de production qui va terminer souvent dans des sous-couches routières, par exemple, ou des choses comme ça. Et plus on va aller, plus on enrichit en technologie nos objets, et plus on s'éloigne de l'économie circulaire, parce qu'en fait, plus c'est mélangé, plus c'est concentré, plus c'est miniaturisé, et plus c'est difficile. Deuxième aspect, par exemple, sur l'efficacité, bien sûr, on va pouvoir inventer des processus plus efficaces, mais je voudrais juste dire qu'à un moment, il y a des équations de mathématiques qui sont un petit peu compliquées à résoudre. Par exemple, si on voulait faire 2% de croissance, continuer à faire 2% de croissance par an, 2% de croissance, c'est à peu près l'augmentation de la consommation énergétique chaque année, au niveau mondial. Oui, 2%, c'est à peu près ce qu'on aimerait bien avoir, peut-être, pour continuer, je ne sais pas, à ce que les chiffres du chômage s'améliorent. 2% de croissance par an, ça veut dire faire x2 en 37 ans, vous multipliez par 2 la quantité en 37 ans, vous la multipliez par 7 en 100 ans, et en 1000 ans, imaginons si on voulait juste tenir 1000 ans, je ne parle pas de tenir 70 000 ans, mais juste tenir 1000 ans, à 2% de croissance, vous savez combien ça fait ? Par combien il faudrait multiplier ? Par 390 millions. D'accord ? C'est évident, c'est x7, 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 10 fois, et ça fait 390 millions. Est-ce qu'on peut imaginer que tous nos processus industriels, nos processus de chauffage, tout ce qui fait notre confort, on peut imaginer de continuer à faire de la croissance, à consommer plus, et d'avoir un facteur d'efficacité de 390 millions ? C'est-à-dire d'imaginer que je puisse faire un kilomètre en voiture avec 390 millions de fois moins d'énergie dans 1000 ans. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc on voit bien qu'avec des choses comme ça, on ne peut pas avoir une tendance, les tendances actuelles, tout notre système économique qui ne fonctionne que sur la croissance, parce que sinon tout s'écroule, les dettes s'écroulent, enfin il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on peut maintenir ça ad vitam et termine ? La réponse est évidemment non. Il y a même des choses qui ne peuvent pas être maintenues à la vitesse actuelle, même sans parler des exponentielles, parce que là c'est facile de faire monter les courbes exponentielles jusqu'au ciel. Juste une tendance standard, la vitesse à laquelle on artificialise le territoire français. Par exemple, vous savez qu'il y a à peu près un département français qui est bétonné ou transformé en rond-point, en golf ou en pavillon et autres tous les 10 ans à peu près, tous les 7 à 10 ans. Les statistiques sont un petit peu variables et compliquées à récupérer, mais il y a un consensus à peu près autour de ça. Ça veut dire que grosso modo, en 5, 6 ans, 700 ans, au même rythme, sans accélérer, sans être dans la croissance, juste en faisant la même chose qu'on continue à faire, on aurait artificialisé l'intégralité de la surface française, compris les Cévennes et la Chalos. Vous voyez bien que ce n'est juste pas possible, il y a forcément un moment où cette tendance-là devra bien s'arrêter et où elle devra fonctionner d'une autre manière. Donc, une fois qu'on a dit ça, alors pourquoi est-ce qu'il y a les... Bien sûr, il va y avoir du progrès scientifique, bien sûr, il va y avoir... Alors on peut l'appeler progrès ou pas progrès, je sais qu'il y a eu un débat un peu sémantique sur cette question-là. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Alors on va dire, bien sûr, il va y avoir encore des innovations scientifiques. Il va y avoir des choses intéressantes sans doute qui sont trouvées. On va progresser encore, je ne sais pas, dans la manière de stocker l'électricité dans des batteries. Peut-être on va réussir à s'extraire de certaines contraintes, de l'utilisation de certaines ressources qui sont rares et de les remplacer par d'autres ressources moins rares. Il y aura des choses comme ça. Simplement, il y a toujours des limites à ça. Alors les limites, ça peut être les limites sur les ressources. On en parlait tout à l'heure. Soit parce que ça consomme un certain type de ressources un petit peu embêtantes, un petit peu rares. Alors l'hydrogène, par exemple, on peut citer le platine. Vous savez qu'il sert à faire les piles à combustible, c'est-à-dire à retransformer l'hydrogène et l'oxygène en eau et en électricité. Alors voilà, est-ce qu'on a assez de platine sur Terre dans les mines d'Afrique du Sud et de Russie pour avoir un milliard de voitures à hydrogène ? C'est une question. Ça peut être sur des ressources de surface. On l'a vu avec la question des agrocarburants. Donc avec toute l'agrochimie aussi, sûrement, il y a des questions là-dessus. C'est-à-dire que les volumes sont tels qu'à un moment, si on veut effectivement sortir du marché de niche et se dire que ça devient une généralisation, est-ce qu'on a suffisamment de surface pour ça ? À nouveau, on s'est extrait au XIXe siècle de la contrainte surfacique en inventant la chimie minérale et la chimie organique. Et aujourd'hui, si on voulait se réinscrire là-dedans, on aurait un problème de volume. Et puis surtout, il y a un autre effet qui est l'effet rebond. Alors l'effet rebond, c'est le fait de dire finalement, je peux faire de l'efficacité, je peux être plus efficace, mais à chaque fois, historiquement, qu'on a fait de l'efficacité, cette efficacité énergétique ou cette efficacité de matière, qui finalement est aussi une efficacité économique, eh bien, elle fait que du coup, on va augmenter la consommation globale. Donc la consommation unitaire va baisser, mais on va consommer beaucoup plus. Et je vais vous donner juste deux exemples. Par exemple, le covoiturage de longue distance, c'est formidable de faire, je ne sais pas, Paris-Bordeaux avec trois personnes dans une voiture au lieu d'avoir trois conducteurs avec trois voitures. Donc on se dit qu'on a remplacé deux voitures, mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que dans la voiture où il y a trois personnes, il y en avait peut-être un, il prenait le train avant, mais maintenant c'est trop cher ou je ne sais pas quoi, il n'aime pas arriver en retard. Il y en a un autre, il va faire l'aller-retour pour pas cher, il a vu qu'il pouvait faire Paris-Bordeaux pour 15 euros, allez hop, je vais aller boire une bière avec un copain. Et donc il y a un effet rebond, ça crée aussi de la demande. C'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'il y a de la demande et il faut y répondre de la même manière avec une offre la plus optimisée. Non, c'est l'offre qui arrive et qui se propose et qui crée de la demande. Donc il y a cet effet rebond. Dans le numérique, on le voit aussi. Le numérique, c'est incroyable. On n'a jamais progressé. C'est sans doute un des domaines où le progrès est le plus fulgurant. Vous regardez ce que consommait un data center, vous savez, ces centres de données où sont stockés tous les films, toutes nos données, etc., tous les sites internet. Entre ce que ça consommait il y a dix ans et ce que ça consomme aujourd'hui, ils ont optimisé l'architecture, ils ont optimisé la température de fonctionnement, ils sont refroidis à l'eau froide plutôt que par l'air, etc. Donc tout ça, ça s'est vachement amélioré. Bah oui, mais sauf qu'en même temps, la quantité des données qu'on échange sur les réseaux et qu'on stocke, etc., elle est multipliée par deux tous les dix-huit mois. Donc du coup, aujourd'hui, résultat, le système numérique au niveau mondial, ça émet une fois et demie plus que le transport aérien en termes de CO2. Donc à chaque fois, on est rattrapé comme ça par des effets. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il y a des solutions... Voilà, c'est-à-dire qu'on est toujours entre deux... Quand on parle de science et climat, il y a deux fonctions des sciences. Imaginons là qu'on soit sur la sobriété. Vous allez nous dire qu'il faut être sobre et qu'il faut changer notre politique d'innovation, etc. Donc on a une science qui peut être celle des solutions d'efficacité, alors plus ou moins à court terme, plus ou moins perverse, etc. Ou pas. Et puis une science qui est une science de vigie, de veille, qui est là pour dire aux politiques ou aux décideurs qu'est-ce qu'ils devraient faire. C'est ça, finalement. Parce que quand on vous écoute, Philippe Biwix, on se dit, oui, rien ne marche et ça va. Alors voilà, juste finissez votre propos, mais je voudrais assez vite parce que... Oui, oui. Voilà, j'étais exactement à... Disons que la conclusion intermédiaire qu'on pourrait donner, c'est de dire qu'effectivement, donc, la science, la technologie peut éventuellement être une partie de la solution, sûrement, sans doute, à condition de chercher aux bons endroits, ce qui n'est sans doute pas le cas aujourd'hui. Parce qu'effectivement, finalement, le carburant de la science, ce sont les financements. Et les financements, ce sont les marchés qui vont être peut-être les plus rentables et les plus juteux le plus rapidement possible. Donc ce n'est pas forcément compatible avec ce dont on aurait besoin. Mais à condition qu'on cherche au bon endroit, sûrement. Mais l'erreur de... Enfin, ce dont il faut s'extraire absolument, avant même de chercher, je dirais, c'est que si solution il y a, elles ne sont pas technologiques, elles ne sont pas techniques, elles sont sociotechniques. Elles passent forcément par les usages. Alors, j'aimerais entendre Stéphane Sarade là-dessus parce que, si vous voulez bien lui passer le micro, parce que, en effet, sur cette fonction de la science pour comme veilleur ou comme possibilité d'apporter des éléments à un des changements sociotechniques, quelle est votre vision ? Oui, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, la solution pour le climat, elle est multifactorielle. La science ne sera qu'un des éléments. Le changement de nos comportements, si, au lieu de changer ça tous les deux ans, je change ça tous les six ans, il y a un facteur 3. Et globalement, ça ne va pas me coûter grand-chose de le garder six ans. Ça aussi, ce sont des petits éléments, mais ça fait partie. Donc, vraiment, pour moi, la solution sera globale. Elle sera sociotechnique ou socio-scientifique. Alors, sur ces deux dimensions sont de la science, en fait, moi, je vois deux temporalités. La première temporalité, c'est ce que vous avez évoqué en disant, à l'heure actuelle, l'industrie va financer des matériaux pour l'habitat ou pour l'intelligence. Ça, c'est du court terme. Ça sera bien, mais ça ne sera largement pas suffisant. Et l'autre temporalité, c'est de dire, et c'est déjà le cas, est-ce que je peux utiliser autre chose que du platine dans les piles à combustible ? C'est ça. Et là, on s'inscrit sur un temps beaucoup plus long. Et là, vous allez trouver, comme par hasard, beaucoup moins de gens prêts à financer cette recherche. Donc, les chercheurs ont un peu à gérer cette schizophrénie, à la fois une recherche à très court terme ou à court-moyen terme, et l'augmentation de nos usages vis-à-vis de la technologie. Vous venez de l'évoquer. Chaque fois que vous envoyez un email avec une pièce jointe, vous produisez du CO2. Il y a peu de gens qui s'en rendent compte de ça. Et vous produisez beaucoup de CO2. Et vous allez en produire de plus en plus. Avant même d'aller boire un apéro à Bordeaux, depuis Paris, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'envoyer ces 5 mégas de photos dans mon email ? Donc, vous voyez que cette vision-là, elle est vraiment globale. Et on a une implication, une intrication. entre... Donc, la science, elle n'est pas toute puissante. Elle ne sera pas là pour sauver au dernier moment avec... Ah ben oui, la fusion. Mais moi, on me pose souvent la fusion nucléaire. Bon, en fait, la fusion, c'est comme ça, la solution. Je dis oui, mais pas au XXIe siècle. Ah bon ? Ben oui. Le XXIIe, si tout se passe bien. Donc, d'ici là, il va falloir continuer à vivre, à avoir de la croissance. Donc voilà. Et en tête, c'est deux temporalités, parce que c'est ce que nous avons à gérer. Et c'est peut-être ce qui est le plus compliqué en termes de fonctionnement sur le long terme. Et je l'ai dit, de financement surtout. Parce que le financement sur le long terme, ce ne sont pas les entreprises. Donc, c'est la puissance publique. C'est vous et moi. C'est les gens pour qui nous votons et qui vont nous représenter. Et qui vont avoir envie de dire aux gens, ben on va investir. On va investir sur du long terme. Parce que, comme l'a dit Paul Valéry en 1945, nous voilà dans un monde fini. Alors, moi, c'est vrai que la vie m'a condamné à être optimiste. Donc, pour moi, l'homo sapiens, depuis sa fameuse mutation cognitive, il a toujours eu des ressources. Et comme il a réussi à coloniser l'Australie, l'Amérique, ça veut dire que la Terre ne suffira pas. Et ça veut dire que dans 500 ans, 1000 ans, son terrain de jeu, ça ne sera pas la Terre. Ça sera forcément une exploration spatiale. Et l'homo sapiens devrait continuer à faire ce qu'il a toujours fait. C'est aller chercher ailleurs les ressources qui lui manquent. Vous avez des questions pour nos amis ? Oui, attendez. Je vais vous passer le micro. Non, non, mais... Oui, bonjour. Christian, vous êtes... Vous nous avez fait un panorama, donc, du futur des énergies, l'hydrogène, etc. Vous n'avez pas beaucoup parlé du nucléaire. Et je voudrais dire, au départ, je pense que toutes les énergies doivent être étudiées du berceau à la tombe. C'est-à-dire la chaîne de valeur, comme on dit de façon un peu scientifique, je comprends bien. Sur le nucléaire, quand même, il est étonnant de dire que ça peut être dans 100 ans, 500 ans, je ne sais pas. Parce que, bon, je crois que cette semaine, il y a un EPR qui ouvre encore en Chine, que vient d'arrêter les études, les recherches sur les générateurs de quatrième génération, que l'on envisage des mini réacteurs qui pourraient être positionnés dans le Sahara, par exemple, et que surtout, ITER, qui est, j'allais dire, la première possibilité de fusion, les Japonais viennent de réaliser, donc, une expérience qui a duré deux secondes, mais qui est une avancée extraordinaire. Alors, je voudrais dire, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en considération plus, je sais que c'est parce qu'il y a une idéologie derrière, bien sûr, mais pourquoi on ne prend pas en considération plus l'immense capacité que le nucléaire pourrait nous apporter, et c'est-à-dire faire mentir l'économiste idiot ou je ne sais pas comment dire, oui, le monde est fini, la croissance pourrait être infinie grâce au génie de l'homme, tout simplement. Donc, voilà, ma question tourne autour du nucléaire. En terminant, les modèles mathématiques disent qu'en 2050, pour avoir un équilibre carbone, il n'y a que le nucléaire qui nous permettrait de faire ça. Alors, il y a beaucoup de questions très intéressantes dans votre intervention, alors je ne veux pas mobiliser, on pourra faire un débat sur le nucléaire, très rapidement. Vous êtes bien documenté, vous lisez beaucoup de choses, mais tout ce qu'on lit dans les journaux ne sont pas forcément... On n'a pas arrêté la recherche sur les réacteurs de quatrième génération au CEA. Entre l'article du monde et l'article sur Internet, le titre avait déjà changé. Donc, nous avons eu un programme de 15 ans sur un prototype à 6 milliards d'euros. Nous sommes à la fin de ce projet, en 2019, et les besoins en énergie nucléaire de fission, donc des générations actuelles, montrent que ces réacteurs de quatrième génération, on en aura besoin entre 2070 et 2080. Donc, je reviens sur ce qu'on nous dit, on va quand même se payer un prototype à 6 milliards dès maintenant, dont on aura besoin en 2080. Donc, c'est ça qui a été arrêté, c'est cette volonté de faire ce prototype-là. Mais ça ne veut pas dire que tous les chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, au contraire, ça leur a permis de réouvrir, on réouvre, c'est clairement dans ma direction, on réouvre sur d'autres types de réacteurs de quatrième génération, réacteurs à sel fondu. Votre question, c'est de dire, on a un nucléaire de fission, à l'heure actuelle, troisième génération, donc troisième génération plus les EPR, effectivement, Taishan, moi je les ai visités, donc il y a deux réacteurs EPR qui fonctionnent bien, au qui l'auto va finir par démarrer. Alors, Flamanville, c'est ça le vrai sujet, mais moi, on pourra en discuter aussi, pourquoi il y a deux EPR qui ont commencé plus tard qu'en France et qui ont déjà démarré. Donc on peut en discuter, ça serait intéressant. Donc, à l'heure actuelle, le nucléaire, c'est un domaine subjectif. Je vous ai parlé du GIEC, tout à l'heure, Madame Lepage a mis le charbon et le nucléaire sur le même niveau. On est vraiment dans le subjectif. Le GIEC dit, de toute façon, il y a un chemin climatique. Tout le monde, il n'y a aucune ONG qui dit le contraire. Et puis le GIEC dit, et dans les cinq scénarios où on peut protéger la planète en limitant l'augmentation de la température, ces cinq scénarios, il y a une augmentation significative nucléaire dans le monde. Et ça, c'est repris par aucune ONG. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie difficulté. Cette difficulté, le climat aura besoin du nucléaire et le nucléaire a fortement besoin de pédagogie. Et on en est responsable. Moi, le premier en tant que chercheur dans ce domaine-là, de ne pas avoir fait le plus gros échec. Peut-être que vous avez vu Étienne Klein mercredi avec Étienne. Le plus gros échec pour nous, c'est le dernier sondage qui montre que 69% des Français croient que le nucléaire émet des gaz à effet de serre. Et pire que ça, c'est 80% des moins de 30 ans qui croient ça. Et ça, c'est une faillite. Une faillite des chercheurs, faillite un peu des médias, parce que ce n'est pas de vous dont je parle, et une faillite des politiques. Donc, votre réponse, elle est là. Tant qu'on aura cette approche-là et cette approche-là subjective, ce nucléaire, on ne pourra pas en parler sereinement. On ne fait pas du nucléaire par plaisir, on le fait par nécessité. Mais à l'heure actuelle, la problématique des déchets, c'est quelque chose qui s'inscrit sur plusieurs centaines de milliers d'années. Le climat, en 2050, à Bordeaux, il y aura le climat de Séville. C'est ça, la temporalité aussi, qu'il faut avoir en tête. Philippe Biwix, sur cette question. Oui, ça nous amènerait très très loin. C'est important d'avoir votre vision. D'abord, j'avoue que je me renseigne sur les fake news dans le nucléaire, parce qu'il y a celle de l'arrêt des recherches sur la quatrième génération. Mais le Sahara, j'avoue que je découvre, parce que pour moi, pour produire de l'électricité, il fallait une source chaude, une source froide. Et comme vous n'aurez pas échappé, l'ensemble des centrales nucléaires sont soit à côté d'un fleuve. Parfois, il faut les arrêter l'été en cas de canicule, soit sur le bord de mer. Alors, les centrales, même mini, au milieu du Sahara, j'avoue que je ne vois pas comment il faut faire, mais peut-être qu'il y a des chercheurs au milieu du Sahara. Je ne sais pas, monsieur disait qu'on pourrait mettre des centrales nucléaires au milieu du Sahara. Ah bah oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, on pourrait le faire comme dans les années 70 avec des explosions nucléaires. Vous savez qu'en Russie, on voulait creuser des tunnels et des canaux avec des explosions nucléaires. On pourrait faire de deux choses, du pire de coup. Il y a aussi les petites centrales nucléaires russes sur... Flottantes, absolument. Il y en a une qui s'est promenée, qui se promène en ce moment. Parlant d'innovation. Absolument. Des sous-marines, même. On peut même faire plein de choses. En fait, moi, ce qui me gêne sur le nucléaire, je ne sais pas si c'est effectivement le domaine du non rationnel ou pas. Bon, j'ai fait des études scientifiques aussi. Moi, ce qui m'embête, c'est d'abord la question de la résilience. Au-delà de la question de très long terme sur quelques millénaires ou plein de millénaires, c'est d'abord la question de dire, c'est un truc quand même, quand j'appuie sur le bouton arrêt, ça ne s'arrête pas. Vous avez peut-être remarqué avec Fukushima, par exemple, il faut continuer à refroidir, il faut continuer à avoir un système qui fonctionne. Donc pour ça, il y a des systèmes de sécurité. Alors, ils peuvent être backupés de différentes manières. Mais c'est en gros, si on avait d'autres difficultés, des difficultés à maintenir, disons, une société vraiment bien stable pour différentes raisons qui pourraient être autres, qui pourraient être socio-économiques, qui pourraient être, imaginons, migratoires liées à des sujets des guerres, des guerres civiles. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Il faut avoir quelque chose qui est stable parce qu'il faut que je sois capable d'alimenter des pompes juste pour continuer à refroidir le truc, sinon ça explose. C'est quand même un peu embêtant, la cocotte minute qui ne s'arrête pas quand j'arrête le bouton. Pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve que c'est intéressant dans le domaine nucléaire. Vous pouvez regarder, il y avait un très beau reportage sur Roncalo, notre équivalent de Burre, mais en Finlande, Into Eternity, où il y a des gens du nucléaire finlandais qui se sont interrogés en disant, mais pourquoi vous voulez finalement enterrer ces déchets de haute activité à vie longue ? Et la réponse était parce que le monde va devenir instable. Donc il ne faut pas les laisser en surface. Vous savez que par exemple aux Etats-Unis, tout reste en surface et en piscine. Personne ne se pose la question. Ils ont eu l'idée d'eux éventuellement, mais finalement à Yuka Mountain, mais finalement pour l'instant le projet est à l'arrêt. Pourquoi est-ce qu'il faut les enterrer ? Ça va devenir instable. Alors attendez, vous êtes en train de me dire que ça va devenir instable et qu'il faut enterrer les déchets à vie longue. Et en même temps, vous voulez me relancer du nucléaire. Mais moi, si vous me relancez du nucléaire, je ne veux pas ça dans un monde instable. Donc il y a ce sujet-là. J'entends bien. Deuxième sujet. C'est facile de dire que je ne veux pas, mais en même temps, vous voulez mettre du charbon ? Non, 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 non. Moi, je veux mettre de la sobriété. C'est-à-dire que je consomme moins. Et même si vous consommez moins, vous aurez globalement besoin d'une énergie. Alors, deuxième sujet. Sur le long terme, il y a une question de ressources. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire, c'est une table de Mandelayef. D'accord ? C'est bourré de trucs très, très compliqués. Je ne vais pas vous envoyer les trucs, mais il faut des zirconiums pour emballer les crayons de combustible parce que ça laisse passer des neutrons. Il faut du afnium, au contraire, pour des barres de trucs. Non, je n'ai pas dit que c'est simple. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, il y a une légère différence entre ça, qui est très compliquée à racucler, comme je vous l'ai dit, et la centrale nucléaire. C'est que vous ne referez jamais une boîte de conserve avec un circuit primaire de centrale nucléaire. D'accord ? Parce que c'est radioactif. Et qu'on va démanteler ça léger, léger, léger. Donc, il y a bien un endroit où vous ne ferez pas de l'économie circulaire, à part sur le fuel, si je peux dire, avec le MOX, etc. C'est la centrale nucléaire. Vous ne pouvez pas. Donc, la question, c'est est-ce que dans 150 ans ou dans 200 ans, il y aura encore du nickel et du cobalt en quantité suffisante pour continuer à renouveler les centrales nucléaires qui ont duré de vie de 70, 100 ans, peut-être, si on tape loin. Et la réponse, c'est, allez voir chez les géologues, et ils vous diront, sur un certain nombre de métaux, pas sûr. Donc, la question de la capacité à aller sur le long terme, c'est-à-dire à tenir quelques milliers d'années, par exemple, ne serait-ce que quelques milliers d'années avec le nucléaire. J'y crois que moyennement. Et le troisième sujet, c'est que c'est très marginal, malheureusement. C'est quand bien même que ça serait la super solution. Je veux dire, aujourd'hui, on est à quelques pourcents de l'énergie primaire mondiale qui est en nucléaire, parce que ça a commencé à décliner pour les différentes raisons. Voilà, exactement. Donc, à peu près comme l'hydroélectrique, un petit peu moins. Et malheureusement, on est à une phase de parc vieillissant. Il faudrait déjà, pour maintenir cette part-là, avoir un effort industriel impressionnant, ne serait-ce que pour remplacer les centrales. Alors, on le voit déjà chez nous. Et alors, pour augmenter ce pourcentage, pour être capable de fournir plus et replacer du charbon, ça me paraît un effort industriel extrêmement difficile à mener, avec derrière tout ce qui est nécessaire. Donc, voilà. C'est pour ça que je... Je vous remercie, messieurs, parce que c'était un exemple, là. On a eu un exemple de deux scientifiques, de deux scientifiques, de vrais scientifiques, pas des scientifiques de plateau télé, qui discutent d'un sujet essentiel pour nous. Je suis désolé. En fait, la table ronde devait s'arrêter à 45... Ah, à 15. Et il est 20. 20, 22. Ceux qui veulent... Nous, on est là. Il n'y a pas de problème. Si on a le droit, là. Il faut demander... Jean Poteau, une question. Et puis... Puisque vous êtes, effectivement, deux scientifiques... Il faut prendre le micro, Jean, parce que sinon, ça ne passe pas en vidéo. Merci. Excuse-moi. Oui, deux scientifiques de sciences dures. Alors, moi, je vais parler de ma mauvaise position de sciences molles, mais je dis toujours que, d'un côté, il y a les sciences humaines et puis, parfois, en face, les sciences inhumaines. Alors, un partout, la balle au centre. C'est une question que je voudrais poser. D'abord, ça serait bien si vous répondiez, monsieur, sur ITR, parce que vous n'avez pas répondu, mais je crois que c'est une question vraiment très pertinente. Mais une question que je voulais poser, c'est sur la question de la sobriété. Je rebondis sur votre mot. Vous dites, moi, je suis pour la sobriété. Et c'est un point qui me semble essentiel, c'est à quel moment pensez-vous qu'il va falloir passer à la sobriété recommandée, à la sobriété contrainte ? Parce que ça me semble être la question de fond. C'est la soutenabilité politique et sociologique de cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir, sans doute, obliger, mais vraiment de manière très forte. Et vous avez vu les réactions tout à fait spectaculaires sur une petite augmentation d'une taxe carbone, de maths foutue, etc., dont on ne savait pas ce que ça allait donner, par ailleurs, mais à quel moment il va falloir contraindre les sociétés entières à dire, écoutez, c'est fini. Alors, vous, vous changez de téléphone tous les 6 ans et pas tous les 2, mais quand vous avez la 4G qui déboule, etc., et que votre téléphone se met à ramer, les gens ne supportent pas. Il n'y a qu'à voir ici, un peu, il n'y a pas de crise d'hystérie, ça va bien, mais enfin, vous voyez bien, voilà. Parce qu'on sait qu'il y a des études sur le temps de réponse supportable aujourd'hui quand on fait une requête, etc. Donc, à quel moment vous allez dire, au monde entier, écoutez, vous êtes bien gentils, mais vous arrêtez de consommer. Moi, je n'ai jamais vu un alcoolique pratiquement s'arrêter par lui-même. La sobriété volontaire, c'est rare. Oui, bien sûr. On commence par ITER vite fait. ITER, oui, tout à fait. ITER pour tout le monde. C'est une installation nucléaire qui est à Cadarache, à côté d'Aix-en-Provence, qui est un outil de recherche sur lequel on ne va pas faire de la fusion, au sens où on ne va pas produire de l'électricité, mais on va se mettre en condition de faire de la fission. Alors la fission, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie du soleil. Notre soleil, c'est un réacteur nucléaire, mais il ne fait pas de fusion, il fait de la fission. Pardon, il fait de la fusion et pas de la fission, excusez-moi. Donc cette fusion, on va imaginer notre soleil, ça veut dire qu'il faut mettre des réactions avec un environnement en température qui est colossal. Ce sont des températures, des millions de degrés. Donc ITER a cette vocation-là de pouvoir tester et de se rapprocher le plus près possible de cette réaction de fusion, mais ayant en tête que ITER n'est pas un réacteur nucléaire. C'est-à-dire qu'il ne produira pas d'électricité, ITER. Donc on est dans une manip de physique sur ITER, une manip internationale, où les Japonais, où l'Europe, où les Américains beaucoup moins maintenant depuis Trump, c'est un peu un vrai sujet, puisque Trump a fait sortir les Américains en grosse partie des financements de ITER. Donc c'est une très très grande manip de physique visant à aller vers la fusion. Et c'est pour ça que je vous parlais de 2100, comme pour nous le premier objectif, où si on arrive à faire cette... Et je pense qu'on y arrivera à faire de la fusion, c'est-à-dire à faire une réaction de fusion dans un environnement de plusieurs millions de degrés, pendant quelques secondes. Et si on augmente ce temps-là, alors on sera en capacité de produire de l'électricité. Et pour moi, voilà. Donc d'ici là, en gros, dans les 100 ans qui nous restent, qu'est-ce qu'on fait ? Et quelle énergie pilotable on va utiliser pour attendre la fusion ? Merci. Alors sur la sobriété, qui décide qu'on va être sobre ? Bien sûr, ça ouvre la boîte de Pandore, Liberticide, en disant, finalement, et même ce qui serait mieux, c'est presque d'avoir une dictature verte. Voilà, on tombe sur ça assez facilement. Alors, moi, je n'ai que quelques éléments de réflexion parce que je ne suis pas issu des sciences humaines, justement, et puis je ne suis pas politologue, psychologue, anthropologue, tout ce qu'il faudrait être pour réfléchir à tout ça. Mais ce que je constate quand même, c'est quelques aspects. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de désir humain. Enfin, il n'y a pas de désir autoconstruit. On construit son désir par rapport au désir des autres. D'accord, on est dans une logique de rivalité mimétique. Et donc, évidemment, si je vois des yachts qui se promènent au large de ma plage, si je lis Paris Match avec le dernier Google Camp en Sicile et je ne sais pas quoi, moi aussi, j'ai envie, et que mes collègues de bureau rentrent en disant qu'ils ont fait un super séjour aux îles Maldives, moi aussi, j'ai furieusement envie de cliquer sur la promotion pour le prochain week-end spa à Budapest. Donc, si on était dans un autre environnement, je dirais, culturel et propagandiste, qui finalement peut être modifié, je veux dire, donnez-moi TF1 et Paris Match, on peut contribuer, essayer de contribuer à modifier ces standards-là, c'est des choses qui peuvent bouger. Et on sait très bien, par exemple, si on revient juste sur un langage d'économiste plus feutré que le bonheur, en tout cas ce que les gens déclarent en termes de fait d'être heureux ou pas heureux, n'est pas proportionnel très rapidement par rapport à la courbe de PIB. Elle monte très vite, effectivement, parce que quand on est dans la misère, c'est quand même vraiment plus difficile d'être heureux. Il y en a qui arrivent, mais c'est quand même plus difficile. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à un endroit où, finalement, le Danois est plus heureux que le Qatari, alors que pourtant, en courbe de PIB par habitant, le Qatari explose largement le Danois. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, c'est que la société dans laquelle on vit est déjà liberticide. Mauvaise nouvelle, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu, l'année dernière, m'acheter un AMX-30, un char d'assaut un peu ancien, d'occasion que l'armée française avait décidé de faire railler. Et en fait, j'ai découvert que je ne pouvais pas le faire rouler sur les routes françaises, ni le garer dans les rues de Bordeaux. C'est absolument liberticide. La puissance publique avait déjà décrété qu'avec mon permis B, je n'avais pas le droit de rouler avec un truc qui faisait plus de 3,5 tonnes. Et les chenilles, tout ça, abîmait le bitume. Donc, du coup, je n'avais pas le droit. C'est scandaleux. Je veux dire, c'est une atteinte à ma liberté personnelle. Vous êtes d'accord ? Mais bien sûr que c'est... Non, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, on a découvert un truc, c'était que la liberté des uns s'arrêtait là où commence celle des autres et qu'en fait, pour vivre en société de manière relativement apaisée, il y avait un certain nombre de règles à mettre et que ces règles, ces standards, ces définitions, elles étaient construites démocratiquement et par le fonctionnement commun. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas imaginer qu'en l'an 2022, la plus grosse voiture qu'on puisse y matriculer soit une voiture de 1 tonne au lieu de 3,5 tonnes et qu'on éviterait des chars d'assaut, y compris électriques, comme la Tesla, modèle S ou autre. Et du coup, si je peux vous dire que la sobriété avec une voiture qui fait 600 ou 700 kg et qui ne dépasse pas 90 km heure, vous tombez à moins de 2 litres au 100 de consommation, c'est monstrueux en termes d'économie. C'est beaucoup mieux que toutes les optimisations de voitures que vous pouvez faire. C'est beaucoup mieux que tous les bilans carbone des voitures électriques. C'est incroyable. Et puis après, quand vous êtes avec des petites voitures comme ça pour passer à l'électrique, c'est beaucoup plus simple et avec des bilans carbone bien meilleurs. Parce qu'en fait, le problème du bilan carbone de la voiture électrique, c'est l'autonomie, c'est le nombre de batteries que vous devez construire. C'est l'énergie grise que vous allez mettre dans la construction de la batterie. Donc plus vous avez des petites voitures et moins vous cherchez à avoir de l'autonomie et plus vous les rechargez souvent et meilleur est le bilan. Donc c'est des choses qu'on pourrait tout à fait imaginer et qui sont tout à fait réalisables et qui poseraient absolument aucun problème et qui, si on était effectivement rationnel, on prendrait cette décision-là au lieu de laisser finalement l'industrie et la rivalité, la compétition de l'industrie et puis l'ensemble de notre imaginaire monter vers les sports utility vehicles. Vous savez qu'aujourd'hui, les voitures, la voiture moyenne à cause de l'augmentation du poids de la voiture moyenne, chaque année, en fait, on ne gagne plus en CO2. La voiture moyenne qui est mise sur le marché aujourd'hui, en France, elle émet plus de CO2 par kilomètre que l'année dernière. Donc, on peut tout à fait aller à l'inverse de ça. Alors peut-être que ce n'est pas dire tout de suite j'interdis les voitures de une tonne, mais on pourrait imaginer de dire qu'on remet une vignette, par exemple, c'est-à-dire une fiscalité au poids ou à la puissance des voitures qu'on paye chaque année et qui fait que si vous voulez une voiture de une tonne, finalement, OK, vous en avez besoin pour aller au travail et je ne remets pas des gilets jaunes sur les ronds-points. Par contre, si vous voulez une voiture de une tonne, huit ou deux tonnes, chaque année, vous allez payer un montant très, très substantiel qui fait que ce marché va finir par disparaître. Troisième type de... Donc ça, c'est cet aspect réglementaire. Et puis ensuite, il y a un dernier point, c'est que quelque part, l'économie, enfin, on vit un peu dans une légende qui est de dire le consommateur est roi, le client est roi, c'est lui qui décide, c'est finalement, c'est lui qui tire la demande et on vit sur un marché, enfin, le marché est un marché de la demande et ensuite, l'offre va suivre. Or, en fait, ça, c'est une légende économique, il y en a plein d'autres des légendes économiques, mais c'est une légende. On vit dans un marché qui est un marché poussé par l'offre et non pas tiré par la demande. Ça, on le sait au moins depuis les années 60. Il faut le relire John Kenneth Galbraith, le nouvel état industriel, qui avait bien expliqué qu'en fait, aujourd'hui, les dépenses de recherche et développement sont telles pour construire des petits bijoux de technologie comme cela que les entreprises ne pourraient pas se permettre de prendre le moindre risque et ne pas vendre la quantité qui est nécessaire à vendre pour ne pas prendre le bouillon. Et donc, il n'y a que deux solutions pour faire ça. Soit vous vendez au complexe militaro-industriel, donc c'est pour ça que Boston Dynamics, etc., c'est pour ça qu'il y a une partie de la Silicon Valley qui est aussi innovante. C'est parce qu'en fait, l'armée des Etats-Unis a plus les moyens d'acheter des choses où vous avez une autre solution, c'est la publicité, c'est le fait qu'on va venir créer la demande et imposer quelque part la demande. Vous parliez tout à l'heure de la question du débit de la 4G et la 5G. Pour l'instant, on n'a pas la 5G. En tout cas, la G, c'est sûr. Voilà. Non, mais je plaisante. Des zones blanches me vont très bien de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Mais finalement, vous allez aujourd'hui, vous êtes content avec le débit que vous avez. Et puis demain, vous allez pouvoir télécharger un film en haute définition, alors ça va rechauffer la planète encore plus, mais en deux secondes. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous habituer à effectivement télécharger ce film en deux secondes et vous seriez extrêmement agacé de devoir le télécharger en dix minutes comme aujourd'hui. Mais qui impose la 5G ? Ce n'est pas vous qui l'avez demandé. Vous n'avez pas en tête aujourd'hui de télécharger ce film en deux secondes. Ce qu'il impose, c'est derrière tout un fonctionnement, presque une collusion entre industriel et politique, etc., pour plein de différentes raisons. Il n'y a pas de grand complot, mais qui fait que beaucoup de gens ont un intérêt à forcer et organiser ce déploiement, alors qu'en fait, en pratique, les consommateurs n'ont rien demandé. Donc, il y a plein de choses qui pourraient être imaginées à travers la question de commande publique, à travers les questions d'exemplarité de la puissance publique. Il se trouve que j'ai écrit par ailleurs un livre pour dénoncer un peu la course aux équipements numériques dans les écoles. Malheureusement, on n'a encore pas démontré à ma connaissance qu'on pouvait faire des adultes qui pouvaient lire et écrire correctement, qu'on apprenait mieux à lire sur une tablette qu'avec un crayon et un cahier. Ce n'est pas vrai. Pourtant, on déploie tout ça massivement. Il y a aussi des questions d'exemplarité, des questions réglementaires, des questions d'organisation, et oui, derrière, aussi, des questions culturelles. c'est-à-dire, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'agriculture qui est aussi un très gros émetteur de gaz à effet de serre. Manger moins de viande, manger un peu moins de viande, je ne parle pas de devenir végétarien ou vegan ou je ne sais pas quoi, ou ultra, chacun peut faire ce qu'il veut, mais juste manger moins de viande libérerait des tombeaux de céréales, permettrait du coup de baisser éventuellement un petit peu les rendements céréaliers, et donc de mettre moins d'intrants et donc moins de protoxyde d'azote, donc plein de choses comme ça. C'est des choses qui sont possibles et pas difficiles et pas compliquées. On peut organiser ça dans les menus des cantines, on peut organiser ça dans les restaurants, on peut organiser ça dans plein d'endroits, dans la restauration collective hospitalière, à l'hôpital, vous regardez le plat qu'ils vous servent, c'est immangeable. Il y a de la viande, mais c'est immangeable. On sait tous que c'est juste immonde. Vous pouvez mettre des choses qui seraient peut-être un peu différentes avec un peu plus de goût. Il y a plein de choses à faire qui, à mon avis, alors c'est pareil, ce n'est pas un soir, mais me semble-t-il, c'est mon côté optimiste à moi d'inverser un peu la vapeur et de partir vers un monde de plus grande sobriété. Je pense que les jeunes générations vont nous surprendre, commencent déjà un peu à nous surprendre et à nous titiller. De temps en temps, ils utilisent un peu le low cost pour aller voir un concert à Dublin. Ils ont peut-être des usages aussi. Il faudra leur expliquer quels sont les grands chiffres. Mais il y a quand même une volonté de changement et on pourrait la saisir pour aller dans le sens de la sobriété.